Le conflit entre Alonio, Romarickson et Jean-Pierre Fabre expliquait. Romarickson Alonio est un sociologue, politologue et conseiller togolais basé en Allemagne. Il est membre de la dynamique Nonsenieur Potsro, DMK, une coalition de plusieurs parties d'opposition au Togo, dirigée par Akbe Yomé Gabriel Kodjou. Romarickson Alonio a été nommé ambassadeur du Togo en Allemagne par Akbe Yomé Gabriel Kodjou juste après l'élection présidentielle de 2020, au cours de laquelle il s'est déclaré président démocratiquement élu du Togo. Romarickson Alonio est également connu pour ses critiques virulentes à l'égard du gouvernement togolais, en particulier de son président actuel Fournia Simbi. Il a appelé les pays occidentaux à cesser de soutenir M. Nya Simbi, qu'il qualifie de « despoir ». Il est actuellement l'un des cyber-militants togolais les plus actifs. Il a organisé de nombreuses manifestations en Allemagne pour dénoncer le gouvernement de Fournia Simbi. Romarickson Alonio est diplômé en sociologie de l'Université de Grême en Allemagne en 2008. En 2010, il a étudié des sciences politiques dans la même université et a obtenu un master en politique européenne et mondiale. Déterminé à contribuer à la construction de la démocratie au Togo, Alonio s'implique activement sur tous les fronts dans la lutte pour l'avènement de cette démocratie tant convoitée. Jean-Pierre Fabre, quant à lui, est une personnalité politique togolaise de premier plan et le président du parti politique d'opposition, l'Alliance nationale pour le changement, ANC. L'ANC étant le deuxième parti du pays. Ces dernières années, les leaders de l'opposition togolais se sont réunis pour former un parti de coalition dans le but d'éjecter l'origine de Fournia Simbi. Les partis d'opposition se sont ainsi réunis pour former le DMK. Le DMK regroupe sept partis politiques d'opposition et six organisations de la société civile. Le DMK a été fondé par Philippe Fanopo-Cossi-Potzro, Agbe-Yomé Kodjo, un autre chef de parti politique, a été nommé à la tête du DMK. Ce qui n'a pas été du goût de Jean-Pierre Fabre, âgé de 71 ans. Ce dernier décide rapidement de quitter le groupe. Cela a été une séparation nette entre le DMK et l'ANC, alimentant une rancune croissante entre les deux camps. Voici maintenant ce qui a conduit à l'affrontement entre Alognon, Romarickson et Jean-Pierre Fabre. Romarickson, Alognon a envoyé un message WhatsApp à Jean-Pierre Fabre disant qu'il voulait discuter de certaines choses avec lui. Élections législatives et sénatoriales, coopérations entre mères, jumelages entre communes togolaises et allemandes, dons d'ambulances et de voitures de pompiers, dons de matériel scolaire de l'Allemagne vers le Togo. Il n'y a rien de personnel dans ces démarches, a déclaré M. Romarickson. Elles confuteront aux Togolais vivant au Togo. C'est cette déclaration qui a ravivé leur conflit. Voici comment il a répondu. M. Romarickson, j'ai lu le message WhatsApp que vous m'avez envoyé le lendemain 3 avril 2023, dans lequel vous me demandez de vous rappeler afin que nous puissions discuter des prochaines élections. Compte tenu de la surprise que constitue pour moi votre démarche, j'ai longuement réfléchi à la forme que devrais prendre ma réaction à votre message. Je devrais. Numéro 1 Sois moteur afin d'éviter tout échange avec vous. Numéro 2 Sois vous répondre simplement que votre parti, pris d'agression, d'insultes, de calomnies et de diffamations permanentes à l'encontre de l'ANC et de ma personne, ne m'autorise pas à vous parler. Numéro 3 Sois accepter la discussion avec vous sur les élections pour connaître le fond de votre pensée. Il a poursuivi en déclarant que M.Romarilson, les hommes politiques ne sont pas en métal. Ils sont comme vous, faits de chair et de sang. Ils sont sensibles à la mesquinerie humaine. Vous ne pouvez pas. Après m'avoir volontairement sali d'insultes de calomnies et de diffamations, m'envoyer, comme si de rien n'était, un message dans lequel vous prétendez être mon petit frère. Manifestement, l'opposant fable est encore blessé par ses démêlés passés avec le DMK et a exprimé son ressentiment. Il a une nouvelle fois exigé des excuses publiques de la part de Romarilson et des membres du DMK qui l'ont traité de traître, Judas corrompu par le passé. Certains Togolais ont déclaré qu'il ferait mieux d'écraser le différent et de travailler ensemble pour mettre fin à 50 ans de régime militaire au Togo. C'est plus important que cette petite querelle mesquine qu'ils se font à eux-mêmes et qui leur fait perdre du temps et de l'énergie. Certains Togolais sont également sortis pour dire que d'après l'apparence des choses, la querelle entre l'Alliance Nationale pour le Changement, ANC, et la dynamique M. Kotspur se poursuivra malheureusement pendant longtemps. Les deux entités politiques de l'opposition togolais sont loin de trouver un terrain d'encontre pour former un bloc contre le régime en place lors des prochaines déchéances électorales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...